et bien le bonjour ça fait longtemps t'abuses d'ose d'ose t'as pas voulu faire mon profil l'année dernière fois le dernier profil qui s'est prêté c'était un cache tir à tour 52 personnes là je crois que t'as fait un peu mieux oui c'est un peu mieux un petit peu bon parle nous de ton event bah on est à lille 265e y cs et je fais 16e à l'issue des rounds et 16e à l'issue du top t'as un raccord toi ouais t'as vu et ouais sur 1850 donc quasiment 2000 joueurs il manquait 50 joueurs pour qu'on fasse une round le plus et que ce soit top 64 et que baba est en top et que guillaume n'ait pas fait bubble les malédiques sur notre team c'est terrible bon qu'est ce que t'as pu affronter comment ça s'est passé parle nous un peu de l'event en général de l'event en général je tape beaucoup de youbel tu jouais quoi je joue tempai c'est important parce que c'est dans le titre oui c'est dans le titre mais bon voilà j'ai plus d'honneur que les autres j'ai pas joué me charlie je sais pas si on peut appeler ça un honneur n'excle moi ouais non je jouais je crois 6 youbel 2 tempai le seul force est ce que je joue je le perds 2 ritual beast et un sefk rien de rien de exceptionnel globalement ce qu'on avait prédit le seul grand absence était s ce enfin ce n'est qu'il se n'est qu'à lise de fin suisse variante variante avec avec fabriking ou non et c'est dans la représentation du ycs il était dans hauser pour le top cut pour le pour l'autre il était à 8% pour le top cut il était dans hauser ouais c'est ça donc ouais j'en ai tapé un mais pas tant que ça on avait prédit beaucoup plus et au final on ne les a pas vus dommage ok ok bon on passe à la liste tu nous montres tout ça ouais alors alors bon je vais pas vous faire des tubes bizarres la plupart des trucs sont normal on s'arrêtera juste sur les choix parce que on les voit pas tous ces insectes de mort là alors ça c'est pour ma meuf ça c'est parce que je l'aime ça c'est parce que c'est yoann et ça c'est parce que c'est plus beau voilà comme ça on les aura vus oui elles sont belles elles sont belles je pense que c'était pour le top 8 on les a là donc c'est joli je pourrais flex avec t'as bien raison 3 rouges 3 blancs 3 jaunes on s'en fous Genroku il casse les couilles 3 verts 3 incolores des rachos classiques 2 verts parce que je supporte pas perdre au grind parce que j'ai qu'un seul verts Léo m'insulterait pour ça mais je m'en fous et pareil 2 Genroku parce que si t'en plus chien t'as envie de mourir enfin si t'en a qu'un si t'en a qu'un seul dans le deck il partait au side pour les fantasmers parce que justement fantasmers au mélange mais sinon je pense qu'il y a pas d'autre ratio pas de Dora Dora parce que Dora Dora fait tout au moins bien donc du coup ça ça suffit on accepte d'avoir un peu moins de stabilité mais Dora Dora c'est vraiment pas une bonne carte pour moi euh... bon euh... le reste de magie rien à dire je joue pas deuxième terrain bon bon du coup je suis pas un joueur de Youbel enfin de Tempai classique tu vois tu fais des lapsus oui bah oui le lapsus il dit Youbel tu meurs il dit Youbel tu meurs mais je crois qu'il meurs beaucoup quoi enfin la première là il y en a beaucoup qui meurent dessus bah il parait que Vaselich je lui ai mis il m'a regardé il m'a fait bah j'ai quand même mon full lord j'étais un peu déçu par contre vraiment drôle MVP du tournoi je l'ai beaucoup touché beaucoup résolu et euh... résolu contre Ritual Beast résolu contre Youbel ça m'a vraiment fait beaucoup de games mais du coup oui je joue full end trap quasiment pas de board breaker euh... ça parce que ça arrête des tours pas tout le temps mais ça aide à arrêter les tours en combinaison avec une end trap ça bon ça c'est la meilleure end trap du deck euh... très forte euh... obligé que si tu joues au Nibiru tu joues 6 trucs pour résoudre au Nibiru euh... H est bien euh... toujours pareil t'as toujours peur c'est toujours contre eux ceux qui te punissent mais là bah vu qu'il y a pas bah ça reste la meilleure carte une des meilleures cartes du jeu et le Magna qui est re-rentré depuis euh... depuis quelques temps parce que bah l'hébistat c'est bien et c'est trop bien de pouvoir tuto Genroku SP Genroku c'est trop fort genre souvent tu SP ton Magna en N-phase SP Genroku SP un blanc si t'as déjà un blanc en main ça te permet d'avoir une magie rapide c'est trop fort trop fort et euh... bon du coup les 3 seul board breakers euh... pour moi c'est le meilleur board breaker parce que aussi c'est une option c'est une bonne option de go first t'es content de la draw en go first ça fait vraiment jouer ça permet vraiment de casser des boards ou de te protéger pour moi c'est vraiment la la carte la plus polyvalence c'est pour ça que je la joue euh... il reste les one off euh... la stabilité parce qu'on a perdu les deux autres euh... plumeau parce qu'on respecte les matchups un peu bizzare ou les 7 game 1 et le call buy principalement euh... pour go first et principalement pour le miroir surtout parce que call buy des seals ça fait des games voilà pour le main deck 40 pas d'embrouille euh... on va passer d'abord à l'extra euh... extra euh... il y a un peu plus de choses à dire rapidement 2-7 2-10 un trident euh... je pense que je suis un peu... j'ai été un peu biaisé par l'équipe parce qu'en gros on voyait le retour de... et ce cache et même de youbelcache on a vu des soucis par exemple sur youbelcache et j'avais trop peur de me faire bannir mon au niveau 10 et de vraiment être dans la merde derrière donc j'ai décidé d'en jouer 2 j'ai cut princess pour pouvoir la rentrer euh... parce qu'au final princess tu la réseaux une fois par tournoi et encore et rarement si t'arrives au setup où t'as besoin de princesses c'est que généralement il y a eu une couille dans la game et c'est souvent ta faute donc du coup pour moi genre mieux vaut jouer pour secure bon vu que j'ai joué aucun des deux enfin vu que j'ai pas joué de cache euh... il m'a jamais servi mais je pense que je continuerai à jouer tant que cache existant euh... les niveaux 7 euh... la toolbox niveau 7 euh... cubelt excellent pour péter des... péter des choses que t'as envie de péter euh... hudaise qui fait gagner miroir il est sorti que dans miroir pour achever des gens euh... et une fois pour être sûr de pas prendre une entrape bizarre et samouraï destroyer pour détruire youbel parce que bah pareil t'es obligé de jouer pour youbel ça fait trop chiquer sur la machine parce que du coup euh... si t'as fait gagner en roku tu peux pas le faire mais il te simplifie trop la situation face à youbel euh... le package rose on le met au milieu parce qu'il est joli euh... bien sûr que c'est que ça et euh... on joue depuis l'époque on les a, on les joue hein euh... je t'ai sorti qu'une seule fois pour boons bah justement quand je t'ai loc et que je pouvais pas faire euh... samouraï destroyer je l'ai sorti pour pouvoir out un youbel mais il est moins fort sur le principe parce que s'il y a le terrain bah du coup tu te fais avoir euh... black rose euh... pour simplifier des situations pour web des terrains pour vraiment enfin ça attrape beaucoup trop de choses ça... c'est vraiment trop fort et rudy rose qui est une carte que j'apprécie énormément euh... je l'ai pas trop sortie sur ce tournant là mais à l'Europe ça m'a beaucoup servi ça permet de clore les games en gros même si tu tues pas tu vois là ton adversaire tu fais bah je vais te bannir tout ton grave et il y a trop de decks qui peuvent pas revenir sur le fait de bannir tout son grave que ça soit whitewood que ça soit... même youbel ça le fait trop mal et ceux n'en parlons pas genre il y a trop... rudy rose pour moi c'est vraiment la garde c'est vraiment si t'as pas réussi à tuer t'en fous tu... tu le fumes pareil il y a les fouchots et compagnie tu bannis le grave adverse même si t'avais actué ça fait taf euh... les liens euh... la meilleure carte du deck enfin... surtout quand tu joues une trap tu vas souvent first c'est... je pense... j'ai plus fait style du tournoi que la synchro 10 euh... l'intérêt je l'ai pas fait du tournoi elle doit exister parce qu'elle est elle est broken dans le miroir et le package SP euh... pareil si tu tues pas ou si tu t'es en bayer dim ça te permet de faire des SP je l'ai pas fait du tournoi j'ai fait striker dans le tournoi parce que ça m'a permis de gérer du whitewood mais j'ai pas eu besoin de passer sur SP juste ça m'a permis en fait de... de virer mon... peydra et de le rebond avec Fadra au grain voilà pour l'extra on passe au side et là il va y avoir des choses à dire euh... 2 fantasmés pas 3 parce qu'on a pas... en terme de proba on est en mode c'est pas ce qu'il nous faut euh... je 4 trouvant de l'engine pour les rentrer mais à chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils se résolvent ça fait trop de choses euh... jour 1 euh... je le... je le résous sur... non c'était ce matin euh... je le résous sur euh... enfin je... je force la hache dessus parce que le mec avait euh... il mirage plus goddess donc il voulait pas me laisser le draw 3 et euh... si une fois qu'il est sur le terrain ça protège ta norme pas derrière euh... pankra euh... le choix qui était là c'était soit de jouer pankra soit de jouer cosmique sauf que pour moi cosmique rentre que dans les matchs pour que tu voulais faire c'est que tu voulais péter dmp donc c'est un peu genre you bell bizarre euh... ou dans whitewood mais j'ai vraiment fait valoriser plus mon pankra peut-être à cause des ceux en partie parce que j'allais pas prendre des floodgate mais vraiment lui euh... l'avantage c'est qu'il est vraiment polyvalent il me fait pas la game il me fait pas la game en... en top 16 malheureusement parce que il y a le... la link 4 euh... ritualvis qui m'empêche de tribute mais... je... je le changerais pas pour autant je trouve que la carte est trop bien et j'ai le caroline à 3 euh... la carte la plus détestée du tournoi you bell il la voit il a envie de mourir euh... il y a trop de decks qui en ont peur même euh... même euh... contre unique tu la rentes même quand tu vas second c'est trop fort genre c'est vraiment de la carte c'est pareil si tu tues pas t'en fous tu loques et ils galèrent à la gérer alors la deck bon c'est une deck qui est un peu connue ceux qui connaissent pas euh... euh... ça a été joué beaucoup en OCG ça c'est un anti-miroir c'est en gros tu le spé c'est ton asser à moins de 4 cartes en main ce qui arrive tout le temps parce que bah on reste rarement un pic de 4 cartes en main et que c'est seulement ce que tu contrôles ton adversaire ne peut pas décarer d'attaque donc si le mec il commence à faire ça synchronicse en main phase de tous ces trucs là et qu'il a pas enfin et qu'il t'a pas respecté tu le regardes tu fais super et bah bon courage à lui pour le placer et pouvoir faire ce qu'il veut quoi c'est vraiment une... la carte est vraiment trop bien euh... elle a pas brillé dans le tournoi malheureusement la seule fois où elle est sortie elle a pris euh... le mec avait assez de dungeons pour le péter mais vraiment la carte elle force des gamesets chiants pour l'adversaire deuxième envie du tournoi alors il y avait une... une grosse question entre jouer ça et jouer Hitwave je supporte pas Hitwave parce que euh... tu peux pas aller chercher sa prospérité parce que ça loque qu'un seul tour etc... alors que tu la résous contre Chubel c'est... s'il a pas l'option pour l'out parce qu'il y a pas tout le monde qui joue Félix c'est une misère absolue pour lui de la gérer donc vraiment la carte a été incroyable tout le week-end et l'avantage c'est qu'elle touche tous ses plus de decks parce qu'elle touche Ritual Beast elle touche Whitewood parce qu'il peut pas se laisser Runic il peut pas se laisser Whitewood il est en galère vraiment la carte a été incroyable tout le week-end et j'ai été... c'est l'une des raisons principales pourquoi j'allais first dans tous les match-up qui prenait la carte euh... ça conflicte avec beaucoup de choses malheureusement euh... mais je voulais un... un out en cas où je tombe contre l'abreinte ou contre des trucs vraiment baccrow donc j'ai... je les ai mis et en vrai ça m'a fait quelques games sur le fait de... je t'envoie des MP mais ça a pas été non plus... euh... miraculeux la carte est ok mais en fait je préfère jouer ça que jouer des Cosmic et bon... la carte de Tricheur qui m'offre euh... qui m'offre pas mal... enfin pas tant ça le game elle brille pas elle brille pas tu m'as pas apprêté tu as quand même l'apprêté mais euh... mais ouais euh... je l'ai flippé contre Ritual Beast il m'a regardé et il m'a fait bah j'ai perdu voilà voilà alors la partie que t'attendais oui bah... est-ce que t'as quelques shoutouts ? bah j'en ai énormément parce que bah c'est... il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé il y a beaucoup de gens qui m'ont prêté des cartes etc... donc bah déjà principal merci le sponsor merci l'attaque euh... merci l'équipe avec qui j'ai pu m'entraîner autant j'ai été un peu le... 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 j'ai joué Sandalone Tempai pendant 3 mois quasiment enfin depuis le début du deck et là bah à dernier moment j'ai eu toute ma team qui m'ont rejoint en mode euh... on veut jouer Tempai il y en a à qui ça a plus réussi de l'autre il y a Léo derrière nous on pense à lui mais euh... ouais non gros merci à l'équipe avec qui on s'entraînait on a fait 7e pattern c'était cool euh... merci à Yohan pour le trident euh... merci à ma mère de jouer au... merci à ma mère de jouer au... merci à ma mère de jouer au... ma jonque depuis 10 ans c'était dans mes veines c'était sûr euh... merci à Kevin pour euh... pour le soutien aussi euh... vraiment euh... beaucoup de personnes m'ont aidé dans tout ça et je trouve ça... ça m'a vraiment aidé merci à tout le monde un mot de la fin ou... t'es désolé pour toi ? t'es même pas Everbreaker c'est de la merde allez allez on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao